L'exposition Simon Antaille actuellement à la Fondation Louis Vuitton a été conçue comme un hommage à la carrière de l'artiste qui est née en 1922 et qui nous a quittés en 2008. Au total il y a environ un peu plus de 130 oeuvres qui sont présentées et qui mettent en lumière la grande diversité et richesse du travail de Simon Antaille. A partir de 1960 il découvre une technique qui va profondément bouleverser sa manière de travailler la peinture, c'est la technique du pliage. On plie la toile, on la peint, on la déplie. La technique du pliage permet de jouer sur un effet de dévoilement. Simon Antaille n'a pas conscience de son oeuvre avant de la déplier à la toute fin de son travail et c'est à ce moment là que se fait la sélection. La série des Taboula diffère des autres séries parce qu'elle va occuper l'artiste pendant beaucoup plus longtemps, il va y consacrer un peu plus de dix ans. Les Taboula se présentent sous la forme de compositions monumentales qui sont en fait des petits carrés mis à côté les uns des autres et qui sont obtenus par un pliage très minutieux de noeuds que l'on peint et ensuite que l'on déplie. Il y a d'autres artistes exposés qui ont une influence très importante sur le travail de Simon Antaille, Jackson Pollock et Henri Matisse, mais on a d'autres artistes qui entretiennent un l'un plus intime, plus privilégié avec l'artiste, notamment Michel Parmentier et Daniel Buren, qui ont connu Simon Antaille, qui l'ont fréquenté. En 1982, Simon Antaille décide de se retirer du commerce du monde. Il fait ce choix radical de ne plus exposer et dans le secret de son atelier, il se consacre à la réinvention, à la réinterprétation des œuvres qu'il a travaillées auparavant dans sa carrière. Simon Antaille incarne vraiment cette ambivalence entre d'une part une peinture abstraite qui se consacre vraiment à la matière, à la couche picturale et à la toile et en même temps une vision très spirituelle, voire un petit peu mystique de la peinture dans ce qu'elle peut révéler de l'homme et aussi révéler du monde.